Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la NBA et je vais vous présenter le match qui a lieu ce jeudi 5 janvier 2023 aux Etats-Unis et ça donnera 1h30 du matin le 6 janvier en France, le match Mavericks contre Celtics. Alors c'est vraiment le très gros match, une très très grosse affiche, donc Dallas qui reçoit Boston, Dallas qui est 4ème à l'Ouest et qui reçoit Boston qui est 1er à l'Est. Alors là c'est vraiment un gros 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 duel les amis en NBA, franchement ça va donner un lieu, un super spectacle et donc on va aller voir, je vais vous donner plein d'informations statistiques, je vais voir s'il n'y a pas une tendance qui peut découler de tout ça, mais alors déjà tout d'abord les Mavericks au total de match, 22 victoires, 16 défaites, Boston va 6 victoires, 12 défaites, plus de victoires, moins de défaites pour Boston. A domicile les Mavericks, un superbe équipe, 15 victoires, 5 défaites, c'est vraiment une équipe qui cartonne à la maison. De son côté Boston à l'extérieur, 11 victoires, 7 défaites, donc c'est une équipe qui marche plutôt pas mal. Maintenant on va rentrer dans les matchs, on va dire les 10 derniers matchs. Dallas sur les 10 derniers matchs, c'est 8 victoires de défaites, mais surtout 7 victoires de suite. Alors là c'est quand même assez impressionnant, ils sont sur une série de 7 victoires de suite, donc un super collectif, généralement le basket c'est des séries, ça marche comme ça. Boston lui est quand même premier avec 26 victoires, 12 défaites, mais surtout a fait 5 victoires, 5 défaites dans les 10 derniers matchs. C'est à dire qu'avant ils étaient à 21-7, c'était énorme, ils avaient 75% de victoires, ils restent sur 2 défaites de suite. Peut-être qu'il y a des joueurs qui ne jouent pas, des joueurs absents et tout ça, mais voilà on a une tendance déjà qui je dirais basculerait côté Mavericks, qui en plus les Mavericks sont vraiment invincibles chez eux, 15 victoires, 5 défaites, voilà. Pour l'instant, quand on voit les stats, la tendance irait à Dallas. Alors les joueurs à surveiller côté Dallas, c'est Doncic, bien évidemment, avec 34.3, 8 rebonds, 8, 8 passes, 9, il est monstrueux. Et côté Boston, c'est Tatum avec 30.8, 8 rebonds, 1 et 4 passes, qui est vraiment aussi très très bon, on ne peut rien dire là-dessus. Allez, on va aller voir les stats des joueurs, côté Dallas, donc Doncic à 34 points, Après, on a 16 points de moyenne pour Spencer D. Windy, 16 points, 5 passes, 3 rebonds, c'est plutôt correct. 13.8, on a pour Tim Hardaway Jr., 13.8, alors il doit tourner beaucoup à 3 points, oui, mais par contre 35% à 3 points, ça c'est, voilà. 17.8, c'est trop bon, 9 pour Christian Wood. Alors c'est vrai que quand on a un joueur comme Lucas Donsic, qui fait un peu tout sur le terrain, il faut avoir des joueurs de complément, je dirais. Et puis comme vous pouvez le voir, alors Campbell Walker, il a joué que 8 matchs, je pense qu'il est blessé. Et donc après, comme vous pouvez le voir, après, ça va dépendre aussi des complémentarités qu'il y a autour, et surtout Donsic, qui fait gagner le match à lui tout seul, tout simplement. Côté Boston, on a Tatum avec 30 points, 27 points de moyenne par Jalen Brown, 7 rebonds, 3 passes 3, voilà, il y a deux joueurs fantastiques. Après, on a 11 points pour Marcus Smart, 10 points pour Derrick White, Malcolm Brogdon, 13 points de moyenne, mais c'est vrai que Marcus Smart, c'est 11 points, 7 passes 4, 3 rebonds 4, c'est quand même plutôt intéressant. 8 points, c'est trop bon pour Robert Williams, il n'y a pas de gros rebondeur dans l'équipe, parce qu'on voit que Tatum, c'est le meilleur joueur. Alors, c'est un peu la même chose que Dallas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de rebondeur et de pivot rebondeur, parce qu'à Dallas, c'est le meilleur rebondeur, c'est Lucas Donsic. Et côté Boston, c'est Jason Tatum, donc ce sont deux joueurs, Elie et Elie est fort, et pas forcément des pivots. Donc ça, c'est quand même à souligner, donc moi, ce que je vois, c'est que les deux équipes se basent un petit peu sur une force en présence, la différence, c'est que Dallas n'en a qu'une, une très très forte, bien sûr, mais on en est d'accord, et que Boston en a deux avec Tatum et Brown, mais on peut voir déjà qu'il y a cette petite, vraiment, particularité entre les deux équipes. On va les voir sur 36 minutes, les statistiques qui ressortent, bon, 33 points, ça ne change pas grand-chose pour Lucas Donsic, Spencer de Windy, il serait là. 17 points pour un team, ah oui, team Hardaway Junior, ce serait mieux 23 points pour Christian Wood sur 36 minutes avec 10 rebonds, il est quand même pas mal. 18 points, 10 rebonds sur 38 minutes pour Javal McGee, alors McGee, voilà, c'est un joueur qui a 35 ans, alors bien évidemment, là, il a joué cette année, il a joué 23 matchs, mais, si vous voulez, il ne va pas jouer beaucoup de temps, mais quand il joue, il est là, il est présent, voilà, c'est vraiment un joueur très collectif. Après, les autres n'ont pas joué assez pour se faire une idée. Bon, ça ne change pas de l'autre côté pour Boston, pour Tatum et Brown, Smart non plus, après, on a d'autres joueurs, je dirais, ce qui arrive, vous voyez, on a 20 points, 6 rebonds, 4, 5 passes, 8 pour Malcolm Brown, c'est un super sixième homme, on peut dire, après, il y a beaucoup de joueurs qui seraient capables de marquer plus de 10 points, et Robert Williams, bon, lui, il a joué que 7 matchs, il serait à 15.8 et 13 rebonds, 9. C'est vrai que ça changerait un petit peu les statistiques. Vous voyez, Derrick White serait à 13.8, 4 rebonds, 4, 4 passes, 4 rebonds, 2, donc, c'est le constat. Le constat, c'est qu'il y a peut-être un collectif un peu supérieur côté Boston, avec beaucoup plus de joueurs capables, je dirais, d'apporter un petit plus. Après, côté Dallas, quand il y a Doncic qui marche sur l'eau et qui réalise des matchs à 50 points, bah, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je sais, je crois que le Joe, et je me demande s'il n'a pas fait plus de 60 points, un rebond et plus de 10 passes décisives, un truc, c'est monstrueux. Il est inarrêtable. Donc, effectivement, quand on voit les statistiques, là, ils sont sur une super série Dallas de 7 victoires d'affilée. Ils jouent à domicile, donc, si ils marchent sur l'eau, bah, moi, je vais en faire les favoris dans ce match. Alors, c'est vrai que, le sachant ça, Boston va être survolté, parce qu'ils affrontent, ils sont premiers, et en plus, ils affrontent une super équipe avec un super joueur. Donc, les joueurs seront surmotivés. Mais, c'est vrai que, pour toutes les statistiques, c'est vrai qu'il y aura une petite tendance pour Dallas, quand même, ils sont chez eux. Donc, il y aura une petite tendance pour eux. Après, voilà, le basket, c'est le sport, tout est possible. Mais, quand on voit les stats, il y a une plus grosse probabilité que ce soit Dallas qui l'emporte, que Boston. Donc, voilà, c'est mon avis. Et puis, voilà, c'était bien, en tout cas, de pouvoir faire le tour d'horizon de toutes ces statistiques avant ce match-là. En tout cas, maintenant, je vous donne rendez-vous à 1h30, heure française, le 6 janvier, pour le match Dallas-Mavrix contre les Boston Celtics. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.